Les abeilles arrivent en ville. Une première ruche vient d'être installée sur le toit du théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Cette scène de diffusion culturelle a décidé de produire son propre miel pour initier les gens à l'apiculture. C'est la compagnie Alvéole qui a été mandatée pour assurer le bien-être des abeilles. C'est une ruche à but éducatif dans le but de sensibiliser les gens au monde des pollinisateurs et au verdissement des villes. Pour nous, c'est le trou dans la serrure, si on veut. Ça ouvre une porte à une discussion plus large sur les enjeux environnementaux, sociaux également. Ça faisait déjà plusieurs mois que l'installation de la première ruche était attendue au théâtre Gilles Vigneault. Le directeur général qualifie l'arrivée des 10 000 abeilles comme un beau spectacle après de longs mois de confinement. Ça nous rend fébrile, ça nous encourage pour la suite. On dirait que ça contribue à cette espèce de nouvelle ère, de déconfinement, de nouvelle période. On s'en fière de participer à ce mouvement-là, puis elles font déjà partie de notre famille. Le théâtre Gilles Vigneault a à cœur l'environnement. L'installation de cette ruche rejoint directement sa mission d'éco-responsabilité. C'est vraiment en phase avec notre rôle, je pense, qui va bien au-delà de la diffusion de spectacle, d'être un acteur social aussi pour la communauté. Mais nous, ça a demandé tellement peu d'aménagements, tellement peu de modifications. Maintenant, on va cohabiter avec elles, puis on va essayer d'en prendre soin. Mais c'est beaucoup le travail d'Alvéole dans ce dossier-là qui fait toute la différence. Il est faux de penser que les abeilles vivent bien sans les humains. Elles ont besoin des apiculteurs pour bien se développer et pour poursuivre leur travail. Elles ne nécessitent pas d'installation particulière, sauf que c'est favorable à leur développement d'avoir de la verdure autour, des jardins, évidemment, une source d'eau. Je pense que la communauté a un rôle à jouer à ce stade-ci. C'est-à-dire que nous, on a ce qu'il faut autour en termes de fleurs, de plantes. On a sans doute encore du boulot à faire. Mais moi, j'invite vraiment les citoyens, la communauté tout autour du théâtre Gilles Vigneault, avec un bon rayon d'au moins un kilomètre carré, à planter plus de fleurs, à planter plus de plantes pour permettre aux abeilles d'aller chercher ce nectar-là. Puis de polliniser vraiment l'espace autour qui va créer, encore une fois, de nouveaux fruits, de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs. On a tout un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer dans cette opération-là. Au plus fort de l'été, la ruche pourra contenir jusqu'à 50 000 abeilles. Chaque abeille produira environ un huitième de cuillère à thé de miel au cours de sa vie. La salle de spectacle est toujours en réflexion face à l'utilisation qu'elle fera de sa récolte. Ça va devenir des petits cadeaux, ça va devenir, encore une fois, des éléments de sensibilisation. On va le rendre disponible, on va s'assurer que les gens puissent y avoir accès puis y goûter. Je pense que ça va être un élément de fierté aussi pour les résidents du centre-ville, parce qu'il y en a, il n'y a pas juste des commerces, mais pour toute la région, la MRC de la Rivière-du-Nord. Les abeilles peuvent vivre entre trois et six mois et la reine jusqu'à cinq ans. Elle pondra d'ailleurs jusqu'à deux mielleux par jour, ce qui pourrait permettre au théâtre de faire environ 200 pots de miel par année.